Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer l'extension WP InPost Ads pour afficher différents types de bannières publicitaires sur vos articles et ou pages WordPress. Donc pour ce faire bien sûr, il faut avoir déjà préalablement installé l'extension WP InPost Ads. Si vous avez acquis la traduction française que je mets à votre disposition sur le site wp-traduction.com au singulier et que vous avez installé cette traduction française, vous verrez qu'ici vous avez l'onglet annonce dans les articles WP qui n'est ni plus ni moins que la traduction de WP InPost Ads. Donc si vous n'avez pas la traduction, ici ça sera marqué WP InPost Ads. Donc quoi qu'il en soit, vous passez la souris sur cet onglet et vous voyez qu'il y en a trois autres qui apparaissent. Donc toutes les annonces, ajouter une nouvelle et réglages. Donc on va aller dans réglages, puisque c'est l'objectif de ce tutoriel vidéo. Donc vous verrez que ces réglages sont relativement simples et ils ne sont pas trop nombreux on va dire. Donc la première page, le réglage général, donc ça ici on ne fait pas attention, puisque c'est propre à mon thème. Donc régler les options générales, donc déjà ici en fait c'est les types de contenus sur lesquels vous voulez afficher vos annonces. Donc là au moins ici, comme vous pouvez le voir, là on a une page, donc on a bien nos publicités et on va les avoir exactement de la même façon sur les articles. On retrouve bien une, deux, hop, et hop, je suis allé un peu vite, trois publicités. Voilà. Donc par exemple je vais décocher les pages, hop, donc je coche juste articles, j'enregistre les modifications. Voilà, et donc là on va revenir sur la page et vous voyez que, voilà, les annonces ont disparu de la page. Voilà, donc vous pouvez sélectionner soit l'un ou l'autre, voire les deux. Et si sur votre site vous avez des types de contenus personnalisés, bien sûr ceux-ci viendront s'afficher ici. Voilà, en supplémentaire. Bon là par contre c'est un blog de démonstration, donc qui est relativement basique. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve que des articles et des pages. Donc ensuite vous avez la possibilité ici en cochant cette case, de faire en sorte que les bannières publicitaires que vous allez paramétrer soient masquées lorsque votre site dispose d'un espace membre et que votre visiteur est non seulement membre de votre site, mais qu'en plus il s'est connecté à son compte membre. Donc ça, ça peut être pour ceux qui décident de monétiser de deux façons. Une façon, on va dire, gratuite, c'est-à-dire qu'ils offrent du contenu gratuit, à n'importe quel visiteur et éventuellement du contenu privé aux membres qui ont payé une souscription pour être membre. Donc auquel cas, on peut dire, tiens, si vous souscrivez un abonnement, non seulement vous aurez accès à tous les contenus, mais en plus vous ne serez pas ennuyé avec les affichages publicitaires. Donc il suffit de cocher ici. Donc là, je ne vais pas vous faire la démonstration puisque je n'ai pas d'espace membre. De toute façon, c'est très simple. Enfin, je pense que vous voyez ce qu'il en est. Voilà, donc n'oubliez pas d'enregistrer les modifications avant de passer à l'onglet suivant. Allez, hop. Donc, groupe d'annonce. Donc ici, en fait, c'est lorsque vous avez plusieurs annonces paramétrées dans le même encart publicitaire. Alors, je vous montre un exemple. Donc si on clique sur n'importe quel article, vous voyez la première bannière ici, en fait, c'est une bannière, j'ai paramétré plusieurs bannières publicitaires différentes. Donc si je renouvelle la page, normalement, ici, on n'aura plus la bannière de WP Traduction. Pardon, je vais y arriver. Un, deux, trois. Voilà, donc c'est toujours WP Traduction, mais vous voyez que c'est une autre bannière. Bon, qui n'est pas très jolie, mais bon, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les différents types d'affichage publicitaires. Donc vous voyez que, en fait, là, on a plusieurs bannières qui sont censées s'afficher au même endroit. Donc là, vous avez la possibilité de n'afficher qu'une seule annonce ou d'afficher toutes les annonces. Donc, qu'une seule annonce, ça aura pour effet, en fait, de n'afficher qu'une seule bannière ici, mais de le faire à tour de rôle, on va dire. Donc vous avez vu que quand on renouvelle la page, hop, on a une bannière différente. Voilà, là, on a une troisième. Donc, si on veut toutes les afficher, on va enregistrer les modifications, et vous allez voir qu'en fait, toutes les bannières vont se superposer. Donc, bon, c'est pas très conseillé, parce que ça fait pas très joli, et puis, bon, ça fait vraiment au bourrin. Vous voyez, là, j'en avais fait combien ? 4 ou 5 des bannières. Hop, voilà, 4. Donc, vous voyez que ça fait 4 affichages. C'est vraiment pas joli, joli, et je pense que ça va pas vous rendre service. Donc, le mieux, c'est quand même de n'afficher qu'une seule annonce. Donc ça, ça peut être sympa, c'est si vous vendez des encarts publicitaires, soit à des commerçants locaux, ou à des partenaires divers et variés, et que pour une même période, vous avez plusieurs annonceurs, comme ça, en fait, c'est chacun un tour de rôle qui sera affiché. Enfin, ça peut être aussi pour différents programmes d'affiliation, qui pourraient se retrouver de manière judicieuse sur vos pages et articles. Voilà, ça vous permet d'alterner, en fait. Voilà. Donc ensuite, le tri, alors là, je n'ai pas trop compris pourquoi, enfin, comment c'est, à quoi ça sert, puisqu'on vous propose de trier les annonces par date de publication, priorité ou ordre aléatoire. Alors, est-ce que c'est l'ordre par lequel s'affiche ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et ensuite, on peut, en sous-réglage, avoir ordre descendant ou ascendant. Voilà. Donc ça, je pense que c'est par rapport à la priorité ou la date de publication. Mais, bon, après, là, je vous laisse faire des tests. Donc, je enregistre des modifications pour qu'il n'y ait à nouveau plus qu'une seule annonce qui s'affiche ici. Voilà. On remonte. Et voilà. On a notre annonce qui s'affiche. Donc ensuite, annonce unique par défaut. Donc, ça, si vous voulez, c'est le pré-réglage par défaut de n'importe quelle annonce que vous auriez créée. Voilà. Donc, par défaut, vous pouvez positionner vos annonces avant votre contenu. Donc, avant le contenu, c'est ici. Après, X paragraphes. Donc là, ici, c'est après deux paragraphes. Mais bon, là, comme c'est une annonce que j'ai paramétrée elle-même, elle ne tient pas en compte de ce réglage par défaut. Et l'alignement au centre. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Vous avez aussi, après le contenu, voilà, qu'on retrouve ici. Hop. Donc, l'alignement, donc, à gauche, au centre, à droite. Bon. Alors, tout en haut et tout en bas, ces deux annonces-là, elles sont centrées. Voilà. Quand c'est de la bannière, bon, là, c'est du 468 par 60. Et là, ça devrait être du 900, du 768, je crois, par 90. Quelque chose comme ça, qui sont les formats traditionnels de bannière horizontale. Bon, là, on ne cherche pas à comprendre, on centre, on ne va pas mettre un peu de texte sur la droite ou sur la gauche, ça ne ferait pas très joli. Et ensuite, donc, à gauche, en fait, ça donne comme ceci. Voilà. Et vous pouvez même régler l'écart entre votre annonce publicitaire et vos marges, ce qu'on appelle les marges internes, ici. Donc, pour éviter que le texte soit trop rapproché, vous voyez, par exemple, je vais le modifier de 20px, on va passer à 2 pixels, en fait. Les px, c'est l'abréviation de pixels. Et vous allez voir que là, le texte doit être pratiquement collé à la bannière publicitaire. Ah ben, donc, je suis bête, c'est l'affichage par défaut. Donc, il faut voir dans une annonce. Je suis désolé, j'ai crié un peu les étapes. Donc, c'est tout, je vais remettre 20. Parce que c'est vrai que là, comme moi, mes annonces, je les ai bien paramétrées. On va laisser comme ça. Donc, je vous montrerai plus en détail. On va créer une annonce tout à l'heure avec les réglages spécifiques. Hop. Donc, en fait, tous ces réglages, on va les retrouver à chaque fois que vous allez enregistrer une nouvelle bannière. Vous verrez, je vous montrerai. Donc, on peut choisir la couleur d'arrière-plan de l'annonce. Donc, la couleur d'arrière-plan, vous voyez qu'on la retrouve ici. Et sur une des bannières que j'ai paramétrées pour s'afficher ici, on la retrouve également. Alors, bon, derrière une bannière, une bannière image comme ça, je trouve que ce n'est pas terrible. Par contre, au lieu d'afficher une bannière publicitaire image, vous voulez afficher du texte. Par exemple, ici, vous voyez les fichiers. C'est un message d'alerte qui, comme ça, un site qui est prévu pour vendre des fichiers de traduction WordPress. Voilà, j'ai pris un peu les devants. Vous voyez, attention, les fichiers vendus ne contiennent que les traductions et non les thèmes ou les extensions. Donc, ça peut être un message d'avertissement que vous voulez afficher sur toutes vos pages et ou tous vos articles. Ça peut être aussi un message commercial, tout simplement. Bon, là, moi, comme c'est juste un avertissement, vous voyez qu'il n'y a aucun lien qui est paramétré dessus. Mais rien ne vous empêche de paramétrer un lien sur toute ou partie de votre texte. Donc, vous pouvez paramétrer la couleur de l'arrière-plan. Et comme vous le voyez ici, vous pouvez paramétrer aussi la couleur du texte. Bon, là, on ne va pas le faire puisque c'est une annonce spécifique. Donc, on ne verra pas le résultat. On verra ça plus tard. Ce qui est important aussi avec cette extension, c'est que vous pouvez paramétrer l'affichage de vos annonces après un certain nombre de jours. Donc, si vous cochez ici, vous voyez que vous avez un champ supplémentaire qui s'affiche. C'est le nombre de jours après lesquels l'affichage commence. Donc, ça, ce n'est pas dur à comprendre. Si on met, par exemple, ici, 10, 10 jours, ça veut dire que vous enregistrez votre annonce aujourd'hui. En fait, elle ne s'affichera que dans 10 jours. Voilà. De la même façon, vous pouvez paramétrer le nombre de jours pendant lesquels va s'afficher votre annonce. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens tout à l'heure à mon idée de vendre des encarts publicitaires à des partenaires, que ce soit locaux ou autres. Si, plutôt que de vendre par rapport aux clics, par rapport à, je ne sais quoi, nombre d'affichages ou autres, vous pouvez dire, tiens, je vous fais une location au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année. Auquel cas, vous allez cocher ici. Comme ça, ça vous évitera de tenir un calendrier papier ou autre, ou Excel, je n'en sais rien, qu'il faudra regarder régulièrement pour savoir quand est-ce que vous pouvez supprimer une annonce ou pas. En fait, là, vous mettez le nombre de jours. Donc, par exemple, pour un an, vous mettez 365 jours. Donc, une fois que vous avez coché là, l'annonce va s'afficher pendant 365 jours. Je vais y arriver, excusez-moi. Et au 366e jour, l'annonce ne s'affiche plus. Voilà. Donc, moi, je le décoche parce que je ne pratique pas ce genre de choses. Puis, encore une fois, c'est un bloc de test, donc ce n'est pas bien important. Alors, surtout, par contre, ce qui est bien important, c'est qu'à chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Voilà. Donc, je vous rappelle que là, ici, tout est en français parce que moi, j'ai traduit l'extension et j'ai installé cette traduction sur mon bloc d'exemples. Mais par défaut, tout est en anglais, ici. Donc, si vous voulez la traduction, je vous rappelle l'adresse. www.wp-traduction.com Et comme ça, vous aurez tout en français, comme ici. Enfin, la dernière chose, c'est que vous pouvez tracer vos annonces avec Google Analytics. Donc, Google Analytics, pour ce faire, il faut préalablement avoir enregistré, bien sûr, votre blog ou votre site sur Google Analytics et que vos pages diverses et variées soient comptabilisées dans Google Analytics. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, une fois que vous avez paramétré Google Analytics pour que toutes vos pages et articles soient pris en compte, vous cochez ici et ensuite, ça, ici, c'est à vous de paramétrer la catégorie d'événements. Donc là, on peut laisser par rapport au nom du plugin. Je pense que c'est assez clair, mais vous pourriez mettre « Publicité », par exemple. Et « Libélie de l'événement », là, c'est pareil. Vous mettez ce que vous voulez. Et c'est pour vous, vous vous y retrouvez dans Google Analytics. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Bon, moi, je ne vais pas le faire, puisque, encore une fois, sur un blog de test, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, écoutez, je vous propose de rester là pour ce tutoriel-là. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain, dans lequel je vais vous montrer comment créer une annonce bien précise, avec le type d'affichage, mettre un lien ou pas mettre un lien, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt pour ce prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501